Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte de l'église vie et foi, ce culte virtuel. Mais peu importe, on se retrouve via les réseaux internet pour pouvoir élever le nom de Dieu, de Jésus Christ. Et on va chanter, on va chanter quelques chants de louanges avant d'écouter la parole de Dieu. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à utiliser le chat sur Youtube pour saluer tout le monde. On va chanter ce premier chant, Béni l'éternel mon âme. Béni l'éternel, oh mon âme, adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme, j'adore ton âme. Béni l'éternel, oh mon âme, adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, soleil, 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 c'est un jour, c'est le moment de chanter encore. Béni l'éternel, oh mon âme, adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. Chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. Béni l'éternel, oh mon âme, adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son saint nom, chante tout ton cœur, oh mon âme. J'adore son Seigneur Chante tout ton cœur Rebends-moi Oui, j'adore son Seigneur Oui, j'adore son Seigneur J'adore son Seigneur Amen J'apporte J'apporte la gloire La gloire à mon Seigneur La gloire à mon Sauveur J'apporte la gloire J'apporte la gloire La gloire à mon Seigneur La gloire à mon Sauveur J'apporte la gloire A Dieu Toute ma vie Toute ma vie Je le chante Toute ma vie Je loue Toute ma vie J'apporte La gloire à mon Seigneur Toute ma vie Je chante Toute ma vie Je loue Toute ma vie J'apporte La gloire à mon Seigneur La gloire à mon Seigneur Où que vous soyez Je vous invite à louer le Seigneur Vous êtes dans votre maison Peu importe Vous pouvez frapper les mains Danser Personne ne vous voit J'apporte J'apporte la gloire à mon Seigneur La gloire à mon Sauveur J'apporte la gloire J'apporte la gloire à mon Seigneur La gloire à mon Sauveur J'apporte la gloire à Dieu Toute ma vie Je chante Toute ma vie Je loue Toute ma vie J'apporte La gloire à mon Seigneur Toute ma vie Je chante Toute ma vie Je chante Toute ma vie J'apporte La gloire à mon Seigneur 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 Amen Je voudrais chanter un autre chant avec vous Un chant qu'on a appris il n'y a pas si longtemps que ça A l'église Ce chant de Phil Wickham Qui nous dit Quelle grâce incomparable Vous allez pouvoir suivre les paroles Merci encore à toute la technique Tous les gens qui De l'église vie et foi Qui travaillent la semaine Pour pouvoir mettre en place Ces chants de loin Et ces paroles Merci encore à Jonathan Qui brise le pouvoir Qui brise le pouvoir Du mal de la mort Qui aime d'un amour Si puissant, si fort C'est le roi de gloire Il est le roi des droits Qui secoue la terre Par un saint tonnerre Qui nous émerveille Par tant de mystères C'est le roi de gloire Il est le roi des droits Quelle grâce Que grâce incomparable Que grâce incomparable Quel amour infini Que Dieu a pris ma croix 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 Jésus, je te chaude pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins, en fils et en fille, c'est le roi de gloire, c'est le roi de gloire, qui règne sur les peurs, dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va chanter « Dignez l'agneau immolé » Dignez l'agneau immolé Dignez le roi à vainqueur sur la mort Dignez l'agneau immolé Dignez le roi à vainqueur sur la mort Dignez l'agneau immolé Dignez l'agneau immolé Dignez l'agneau immolé Dignez le roi à vainqueur sur la mort Dignez l'agneau immolé Dignez l'agneau immolé Dignez l'agneau immolé Dignez l'agneau immolé Dignez l'agneau immobilier Quelle grâce incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait On va chanter un dernier chant Qu'on connait tous très bien Et quand je vais le commencer à jouer Peut-être certains se diront Oui ça me rappelle quelque chose C'est ce chant qui a été écrit Par l'église Planet Shakers en Australie Nous t'élevons bien plus haut Que toute autre chose Qui sauve les perdus Qui guérit toute maladie Tu es mon Dieu le grand je suis Mon rocher ma force Mon seul abri Et tu règnes Seigneur Jésus Là où vous êtes Je vous invite à avoir vraiment un moment d'adoration Que vous soyez seul mon famille Qui sauverait Dieu Qui sauverait Dieu Guérit tout malade Qui transforme ma vie Nul autre que Jésus Nul autre que Jésus Non, nul autre, non Non, nul autre, non Noté le vent Bien plus haut que tout Noté le vent Au dessus du tout Car Dieu tu es grand Tu es digne Dieu le grand À toi l'honneur, l'allouement Qui peut me changer ? Qui peut me changer ? Portez tous les pécheurs Purifiez ceux que Nul autre que Jésus 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 Je suis mon rocher Ma force Mon seul amour Et tu rênes Tu rênes Seigneur Et tu rênes Est-ce qu'on peut le louer là où on est ? Est-ce qu'on peut le louer là où on est ? Tu es mon Dieu Le grand Jésus Mon rocher Ma force Mon seul amour Et tu rênes 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 Tu rênes Proclamez-le Tu rênes Tu rênes Seigneur Tu rênes Tu rênes Amen Merci Seigneur pour ces moments J'espère que ces moments louants ont pu vraiment vous bénir N'oubliez pas que vous pouvez louer Dieu à tout instant tout moment de la journée dans toutes les pièces de votre maison même à l'extérieur Je vous laisse en compagnie du pasteur pour partager la parole qui je suis sûr nous fera à tous du bien Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour notre temps de méditation en ce dimanche 26 avril et j'espère que tous vont bien physiquement moralement et spirituellement Je vous l'accorde le temps que nous vivons actuellement n'est pas facile mais c'est dans des temps comme ceci qui nous est donné la possibilité de réfléchir sur notre vie notre relation avec le Seigneur notre marche avec lui et puis de redécouvrir que la vie elle est fragile de voir aussi si nous vivons dans la paix celle que Jésus donne à ses enfants celle qui se trouve celle qui se trouve dans la vie de ceux qui appartiennent à Jésus et peut-être que quelquefois nous nous laissons gagner par le doute par l'inquiétude la perplexité la crainte alors que j'étais à l'écoute de Dieu et que je lui demandais « Seigneur quel est le message que tu veux que ton peuple entende ? Qu'est-ce que tu veux dire au travers de moi qui suis simplement un instrument, un canal ? » Alors ma pensée s'est fixée sur un homme de la Bible un grand homme un grand prophète dont Jésus dira ceci dans Matthieu 11 « Je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes c'est-à-dire parmi tous les hommes il n'en est point paru de plus grand que celui-ci cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui de plus cet homme a connu un confinement peu agréable pas celui que nous connaissons nous expérimentons nous sommes chez nous nous sommes dans notre appartement nous avons la possibilité tous les jours de pouvoir sortir un temps pour certains vont dans leur jardin non il s'est trouvé en prison et là dans ce confinement dans cette jôle il y a un doute qui a surgi dans son coeur mais avant d'aller plus loin dans l'histoire de cet homme de ce prophète ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 verset 1 à 15 Matthieu chapitre 11 verset 1 à 15 simplement je vous souligne que les quatre évangiles parlent de cet homme il nous est dit ceci lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays Jean ayant entendu parler de sa prison des oeuvres du Christ lui fit dire par ses disciples es-tu celui qui doit venir vous avez entendu es-tu celui qui doit venir où devons-nous en attendre un autre quelle question et Jésus leur répondit allez rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les boîtes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute comme il s'en allait Jésus a réfléchi à cette question et il va poser une question à la foule au sujet de Jean Jean le Baptiste et vous qu'êtes-vous allé voir au désert ? un roseau agité par le vent mais qu'êtes-vous allé voir ? un homme vêtu d'habits précieux voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois qu'êtes-vous donc allez voir ? un prophète ? écoutez bien oui vous dis-je et plus qu'un prophète car c'est celui dont il écrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'Élie qui devait venir que celui qui a les oreilles pour entendre entendre je voudrais vous parler de ce prophète de ce grand prophète qui dans son confinement a pu ressentir un doute un doute au sujet de son cousin Jésus si Jean-Baptiste et ça c'est ma conviction parce que Jésus le stipule dans ce que nous venons de lire dans les derniers versets Jean est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament dans sa prison il a pu avoir un doute alors combien nous pouvons quelquefois dans les temps où nous vivons avoir des doutes et avant de parler de ce doute concernant Jésus j'aimerais très simplement que nous ayons un aperçu du portrait que nous fait la Bible sur ce personnage un peu étrange à nos yeux mais ce personnage qui était vital et nécessaire quant à la venue de celui que nous adorons est lourd et aimons alors regardons un peu le portrait de Jean Jean le Baptiste sa naissance a été annoncée par un ange un peu comme Jésus et je dirais même par le même ange pas n'importe quel ange un ange où une mission spéciale lui a été dit donnée Gabriel et cette annonce fut miraculeuse Zacharie et Elisabeth étaient avancées en âge de plus et Elisabeth ne pouvaient pas enfanter elle était stérile l'annonce prophétique et angélique de la naissance de cet enfant lors du service de Zacharie au temple était adoptée et remplie de paroles extraordinaires écoutez bien l'ange dira à Zacharie l'enfant qui va naître il sera grand devant le Seigneur il marchera il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie rappelez-vous ce cet homme en puissance en action en parole pourtant dans un confinement de caverne tellement je dirais affligé d'une menace de femme qu'il va demander la mort il va déprimer je reviens je reviens Jean-Baptiste sa mission d'après l'ange était de ramener les coeurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes écoutez bien afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Luc chapitre 1er verset 15 à 17 il nous est dit aussi lors de sa naissance que son père Zacharie rempli de l'esprit prophétisa sur son fils c'est ce que tout parent devrait faire lorsqu'on présente les enfants au Seigneur qui nous sont confiés prophétiser de bonnes choses cet enfant à un moment donné fut un tel étonnement pour les gens qui sont venus le voir qu'il disait mais que sera donc cet enfant et écoutez bien ce que la Bible dit à ce sujet ce sujet Luc chapitre 1 verset 16 au niveau de cet enfant qui a grandi et la main du Seigneur était avec lui et la main du Seigneur était avec lui peut-être que Jean le Baptiste a oublié cette parole même dans sa prison la main du Seigneur était avec lui et la main du Seigneur et la main du Seigneur et la main du Seigneur va être appelé le prophète du Très-Haut il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voix et donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés il va être appelé à éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix et la Bible nous révèle que Jean comme Jésus son cousin avant de commencer le ministère ont demeuré dans le désert et Jean a demeuré dans les déserts jusqu'au jour où il se présentera se présenta devant Israël Luc chapitre 1er verset 80 encore quelques petits détails simplement pour vous encourager et vous montrer que le doute n'est pas uniquement réservé aux gens qui sont faibles dans leur foi à qui ont des moments de découragement qui n'ont plus vraiment une bonne relation avec Dieu mais le doute vient aussi chez les hommes de Dieu les grands prophètes il vient aussi chez ceux qui sont humbles et nous savons que Dieu aime les humbles il leur fait grâce mais il résiste aux orgueilleux regardez l'humilité de ce grand prophète j'aimerais bien parler de cette humilité Jean-Baptiste était humble il ne se disait lui-même il ne se disait lui-même pas prophète mais simplement il disait je suis la voix dans le désert qui crie préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées Luc chapitre 3 un jour on lui a demandé s'il était le Christ voilà ce qu'il a répondu je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers plus tard lorsque Jésus viendra au Jourdain pour se faire baptiser et que son cousin hésitera la Bible va employer ce terme il s'opposera à baptiser Jésus en lui disant mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi Matthieu chapitre 3 et Jésus dira laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste laisse faire parce que c'est le moment où nous allons travailler ensemble pour accomplir ce qui est juste pour montrer un exemple il y a une main d'association entre Jésus le Messie et Jean le Baptiste le cousin le prophète et on voit que la Bible nous dit Jean ne lui résista plus c'est la soumission à l'autorité divine permettez que je vous parle d'une déclaration de ce prophète c'est aussi Jean qui a déclaré devant ses disciples voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est aussi Jean qui a vu l'esprit descendre sur Jésus à l'issue de son baptême sous la forme d'une colombe et il a entendu aussi la voix du ciel déclarer celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Matthieu 3 17 ce même Jean Baptiste dira dans l'évangile de Jean au chapitre 1er verset 34 et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu alors d'où vient cette question es-tu celui qui doit venir ou on doit en entendre en attendre un autre écoutez encore l'humilité la soumission de ce Jean Baptiste lorsqu'il y eut parmi ses disciples un peu de tumulte concernant les disciples de Jésus certains anciens disciples de Jean en disant celui que tu as baptisé aujourd'hui voici il baptise et tous vont à lui il y avait une petite irritation il y avait une petite jalousie et en face de cette de tout cela voici ce que Jean va répondre un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous-même m'êtes témoin que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartiennent l'époux c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette joie qui est la mienne est parfaite écoutez bien il faut qu'il croisse et que je diminue il me semble que dans la question où il va dire es-tu celui qui doit venir dans cette prison la joie qui était la sienne s'est un peu étiolée à diminuer un dernier détail sur ce portrait de ce grand homme de Dieu il prêchait la vérité il annonçait la repentance il dénonçait le péché que ce soit aux religieux aux pharisiens aux saducéens et ses propos étaient sévères il les haranguait en disant race de vipères il prêchait comme Jésus aux gens de mauvaise vie les publicains les publicains et même aux soldats dans ce temps de confinement je vous invite à relire tout ce qui concerne Jean le Baptiste dans les quatre évangiles et vous découvrirez que Jésus n'a pas eu tort en disant qu'il était grand devant Dieu qu'il était le plus grand des prophètes alors maintenant laissez-moi parler tranquillement mais aussi sans accusation du doute du prophète du doute de ce prédicant de ce prédicateur de ce baptiseur et peut-être parlons aussi de nos doutes dans ces temps de confinement et oui le plus grand des prophètes pourtant et oui pourtant dans sa prison dans son confinement parce qu'il a dit la vérité sur le roi Hérode un doute une question se soulève dans son esprit lorsqu'il entend les œuvres de Christ de Jésus son cousin il lui enverra ce message es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre quelle étrange question pour ce prophète pour celui qui a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain qui a entendu la voie du ciel et qui a vu le Saint-Esprit descendre es-tu celui qui doit venir il n'est plus au bord du Jourdain il est dans ce confinement il est dans ce confinement d'incarcération attendant peut-être sa condamnation et même si quelquefois il y a des espoirs qui sont là parce que Hérode vient le visiter souvent pour l'écouter lui parler de la vérité de la bonne nouvelle il se pose cette question est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Le doute fait surgir beaucoup de questions dans notre esprit soyons honnêtes dans ces moments de confinement de crise nationale internationale mondiale dans ce temps d'insécurité est-ce qu'on ne se pose pas quelques questions qui révèlent un peu le doute dans toute cette pandémie devant ce virus effroyable est-ce que Jésus n'a pas perdu la mort ? Est-ce que cette crise ne l'a pas un peu dépassé ? Est-ce qu'il est toujours celui qui protège son peuple ? Vous direz mais pasteur on sait que Jésus est le Tout-Puissant oui mais est-ce qu'il n'y a pas quelquefois des fuites dans notre confiance dans notre foi ? Est-ce que Jésus ne pourrait pas arrêter l'œuvre de ce fléau ? Permettez-moi que je sois un peu personnel tous les jours avec mon épouse nous prions pour l'Église pour nos familles prions pour la Normandie prions pour la Seine-Maritime prions pour la France et on peut avoir ce sentiment est-ce que nos prières auraient perdu leur puissance leur impact ? Est-ce que nos prières atteignent le trône de Dieu ? Nous sommes toujours en crise ? Qu'est-ce que Dieu cherche ? Qu'est-ce que Dieu fait ou ne fait pas ? Et on peut même aller dire qu'est-ce que Dieu devrait faire ? Simplement rappelons-nous nos pensées ne sont pas les siennes. Un autre doute pourquoi la main de Dieu n'agit-elle plus ? Toutes ces questions laissez-moi vous dire mes amis Dieu les entend mais permettez que je dise Dieu est toujours dans l'action il est toujours au contrôle il est toujours souverain Revenons à notre Jean-Baptiste il est dans sa prison il est dans sa prison il entend que Jésus libère les captifs et lui il est encore prisonnier ça soulève des questions non ? Est-ce que je ne me serais pas trompé ? Mon cousin est-il bien le fils du Tréot ? J'ai pourtant entendu cette voix du ciel et vu le Saint-Esprit descendre sur lui je l'ai même promotionné enfin c'était ma mission voici l'anneau de Dieu j'ai laissé mes disciples le suivre et j'ai dit il faut qu'il croisse et que je diminue peut-être un doute au sujet de un doute de culpabilité si je suis en prison c'est peut-être parce que oh la culpabilité nous amène à oublier que Dieu nous a pardonné en Jésus ce qui arrive à notre monde ne doit pas nous culpabiliser mais nous approcher nous rapprocher de celui qui est venu nous délivrer ces hommes ne sont pas les jugements et ces hommes ne sont pas mauvaises le diable veut que nous les voyons comme des punitions de la part de Dieu d'un Dieu en colère irrité mais les épreuves nous permettent de grandir dans la foi dans la patience dans la paix et la maturité spirituelle peut-être a-t-il eu le sentiment d'être abandonné par ce Dieu qu'il a créé abandonné par les foules qui venaient l'entendre prêcher au bord du Jourdain et certaines personnes être baptisées n'est-ce pas un sentiment que nous pouvons ressentir en face de la situation tragique qui échappe même aux intellects de ce monde à ces chercheurs à ces scientifiques si Jean-Baptiste a nourri pour un moment pendant un moment de solitude de telles pensées nous aussi on peut très bien laisser des pensées de cette même nature nous envahir et tout ce que j'ai prêché est fait pour mon Dieu et cette prison pourquoi mais écoutez la réponse de Jésus à la question de Jean-Baptiste et elle est aussi la même pour nous allez dire à Jean allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les voix de marche les épreuves sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée au pauvre heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute de doute allez nous dire à Jean c'est ce que le Saint-Esprit veut dire à tous ceux qui sont découragés impactés par la crainte et la peur écoutez bien la réponse de Jésus a pleinement suffi à Jean car Jean a prêché annoncé le message de la repentante mais Jean n'a jamais fait aucun miracle aucune guérison mais ce qu'est ce que nous devons nous rappeler c'est que Jean connaissait les écritures du prophète Esaïe qui parlait du Messie c'est-à-dire loin de l'Éternel l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur Jean dans son confinement il a sa réponse et nous lorsque nous avons la réponse lorsque nous lisons sa parole réponse à nos questions je suis celui qui suis je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et ton histoire n'est pas terminée mon frère ma soeur mon ami est-ce que cette réponse nous suffit Dieu est toujours à l'œuvre même si l'église physiquement est séparée éparpillée Dieu la rassemble par son esprit à l'écoute de sa parole mes amis mes frères et sœurs peu importe votre situation peu importe votre condition de cœur et le niveau actuel de votre foi recevez cette parole de Dieu Dieu est souverain Dieu n'est pas indifférent Dieu aime ses enfants il aime son peuple et il entend quant à malheureux cri encore une petite chose que dernièrement le saint esprit m'a fait voir je ne sais pas si j'en se rappelle mais d'après les scientifiques et dans le monde médical il paraît c'est pas une certitude que l'enfant peut être aussi impacté influencé dans sa vie quand certaines choses certains événements arrivent l'heure de la gestation de l'enfant rappelez-vous quand Marie la mère de notre Seigneur est arrivée chez sa cousine Élisabeth et que Marie a salué Élisabeth Élisabeth a senti son enfant tressaillir de joie tressaillir de joie dans son sein je ne sais si c'est possible qu'on se rappelle de cela mais peut-être il y a quelque temps tu te trouvais dans l'église tu te trouvais avec tes frères et sœurs tu te trouvais dans la louange et quand on chantait le nom de Jésus tu tressaillais de joie et aujourd'hui dans ce confinement où est la joie où est ta joie Jésus n'a pas disparu il est toujours près de toi est-ce que cette joie est toujours vibrante en toi où tu es comme le monde tu désespères c'est ce que Jésus a voulu inspirer à Jean dans sa prison allez dire à Jean voici ce qui se passe et c'est mon rôle de vous dire Jésus n'a pas changé il n'a pas changé il et sa mémoire ne lui fait pas défaut il n'a pas perdu sa puissance ni de son autorité il sait ce qu'il fait et il nous aime il est le même hier aujourd'hui éternellement ce qu'il dit il le fait il ne peut renier sa parole et laissez-moi vous dire que dans ces temps il veut que toi mon ami toi mon frère toi ma soeur et vous les jeunes qui êtes là les ados peut-être les enfants qui êtes à côté de papa et maman vous vous rapprochez de lui quand vous êtes en train de jouer vous les enfants vous faire des dessins et que vous pensez à tout ce qui se passe sachez que Jésus vous tient dans la main et vous ne devez pas craindre il est là pour vous visiter si vous lui ouvrez votre coeur ne laissez plus le doute la crainte vous envahir mais sachez que tout est possible à celui qui croit tout est possible à Dieu non nous n'attendons pas autre chose que l'action de Jésus nous n'attendons pas quelqu'un d'autre pour venir nous secourir il n'y a que Jésus il est ton Dieu et c'est un Dieu vivant aimant puissant et glorieux j'aimerais vous dire dans ces temps que nous vivons Jésus dit vivez et expérimentez ma présence c'est là mon rôle de vous dire que Jésus est toujours le plus grand le plus puissant et même si des doutes viennent dans votre coeur il n'est pas là à vous regarder et prêt à vous gronder mais il veut que sa présence vous couvre que vous soyez couvert de son aile et que vous puissiez sentir son amour je vous invite à la prière et si des doutes sont dans votre coeur les craintes sont dans votre coeur dans votre âme dans votre esprit livrez tout cela dans les mains de celui qui a tout accompli à la croix de celui qui est dans celui qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour vous dans celui qui envoie son Saint-Esprit dans celui qui dit tu es grand à mes yeux et tu dois marcher devant moi tu es précieux à mes yeux tu as de la valeur que Dieu vous bénit Seigneur je veux te bénir pour ces instants je veux te bénir pour cette parole je veux te remercier de ce que tu as apporté mon esprit à me fixer sur cet homme qui dans sa prison a a eu cette pensée de doute mais gloire à Dieu pour cette merveilleuse réponse les aveugles voient les sourds entendent les lépreux sont purifiés les boîtes marchent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres d'ailleurs même dans ce temps de confinement alors nous savons que la bonne nouvelle de l'évangile est annoncée et que tous ceux qui sont à l'écoute sont renouvelés d'ailleurs je lève mes mains pour bénir ce peuple les grands et les petits les jeunes et les plus âgés et que ton peuple soit renouvelé dans la foi pour la seule gloire de Jésus Amen je vous bénis et je vous dis à mardi pour cette série gardons le contact puis à jeudi à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt